Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire le nœud Allbright. C'est un nœud courant. Souvent, je l'utilise moi pour accrocher deux fluorocarbon de diamètre différent, mais vous pouvez aussi raccorder votre tresse à votre fluorocarbon. Donc, on va commencer tout simplement par le tuto. On visualise toujours ça, c'est notre corde de ligne et ça, c'est notre bas de ligne. D'accord ? Donc avec votre bas de ligne, vous allez créer une boucle non fermée, comme ceci, que vous allez venir pincer ici. D'accord ? Ensuite, vous venez mettre votre corde de ligne à l'intérieur de la boucle et vous faites glisser. D'accord ? Vous prenez 20-30 cm. Vous maintenez au niveau du raccord des deux. D'accord ? Et ensuite, vous venez faire des tours, comme ceci. Voilà. Vous en faites, allez, on va dire 3, 4 ou 5, comme vous voulez, ou 6 ou 7, ça dépend de vous. Et ensuite, vous venez à l'inverse de la façon dont vous êtes rentré au début. C'est-à-dire qu'au début, je suis rentré comme ça, de ce côté-là. Et là, je vais rentrer comme ça. D'accord ? Donc, par le dessus, comme ceci. Voilà. Une fois que vous faites ça, je vous conseille de bien accompagner votre nœud pour qu'il bise bien sur un nœud. Et voilà. Ça, c'est le nœud Allbright. D'accord ? Toujours testé. Bien évidemment, il vous faudra couper les excédents ici et ici. Et vous avez un nœud qui passe bien dans les anneaux et surtout un nœud qui permet de raccrocher des petits diamètres au gros diamètre. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout quand on pêche le brochet avec des cannes un petit peu plus light. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Il est rapide. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo et à revisionner afin de pouvoir le réaliser doucement chez vous. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Bye bye.